waouh où sommes-nous nous sommes sûrs et en dessous de cette vidéo surtout s'abonner j'aime et une cloche si vous êtes nouveau que vous n'êtes pas abonné cliquez tout simplement sur s'abonner abonnez vous et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos si vous avez ces témoignages vous a touché laisser un chien et merci à tous ce dont nous allons parler ici mes frères et sœurs va vraiment vous étonner dans toutes ces dimensions mais avant nous devons vous dire certaines choses nous devons vous dire certaines choses mes frères et sœurs dans ce monde nous sommes là si vous n'êtes pas informé sachez qu'il y a des sorciers il y a le monde des sirènes il y a des faux hommes de dieu il y a également le mensonge le diable est là et il travaille dans toutes ces dimensions est ce que vous croyez à l'existence de toutes ces choses si vous n'y croyez pas mes frères et sœurs détrompez vous et quand on parle de l'enfer ça existe l'enfer est bel et bien réel et vous devez croire à ces choses lisez la bible aussi parce que la parole de dieu c'est ce qui va nous juger à la fin ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous allez mourir quand vous ne serez plus sur le monde un livre sera ouvert ça sera la parole de dieu et il faut bien regarder dans ce livre là est ce que votre nom y est inscrit ou encore écrit si votre nom n'est pas écrit vous n'irez pas au paradis parce que rien de ce que vous avez fait comme eux posé comme action même sur la terre ne confirme que vous encore nous demande que vous serez au paradis vous n'avez pas parlé de dieu quand vous parlez du seigneur jésus-christ vous avez dit que le seigneur jésus-christ est mort il va plus revenir vous avez cru que c'était de la blague c'était un jeu vous avez même adoré les démons vous avez des sorciers vous avez fait des sacrifices humains maintenant vous allez perdre la vie où vous allez aller avec toutes ces choses ça m'étonnerait que vous serez au paradis je suppose que vous êtes déjà informés de cela mes frères et soeurs pourquoi nous vous disons ces choses soyez prêts parce que ça va être chaud cette histoire frère c'est vraiment une histoire très longue mais nous essayons de faire un bref résumé pour vous soyez prêts ça va être chaud bien cette histoire a commencé avec une fille elle était tranquillement chez elle chez elle lorsqu'un jour elle a rencontré un secte et c'est le monde des eaux le monde des sirènes quand elle est entrée de ses sept elle était blessée automatiquement la sirène qui est un démon a mis en elle son esprit et cette sirène qui a mis en elle c'est-à-dire sa représentation c'est-à-dire la sirène était maintenant entrée en elle depuis ce jour-là cette fille n'est plus la même personne elle-même de nature elle est belle elle est très belle c'est une femme vraiment très claire quand vous l'avez vous la voyez vous avez l'impression que c'est la série sirène que vous voyez oui comme vous la voyez vous allez désirer même la marier l'épouser parce que franchement elle est vraiment belle et sa beauté l'a amené un humain je dis un humain parce que un moment donné elle n'était plus humaine parce qu'elle avait de moins net sa beauté amener l'humain à la marie à l'épouser et ce dernier vivait avec cette femme les deux s'étaient bien ensemble et elle l'aimait beaucoup ce dernier là elle aimait vraiment du tout son coeur mais pendant qu'elle aimait un homme sur la terre elle la femme là elle avait un mari déjà de l'humain des autres ça dit spirituellement parlant elle est déjà mariée là bas un mari qui est court comme ça et les petits détails c'est un nez elle a deux enfants avec lui de toute façon c'est son mari spirituellement parlant les deux sont sans mais elle elle est sur la terre venu sur la terre en mission ou encore là dans une mission on lui a dit que dès qu'il va rentrer dans la vie de cette personne de cet homme dès que ce serait marié elle va l'achever le tuer c'était ce qui était prévu elle devait l'achever même moment donné elle a commencé à l'aimer et elle son mari spirituel son mari qui se tourne dans le monde des eaux est venu un jour chez elle à la maison physiquement pour lui dire mais qu'est ce que tu fais ici moi je suis ton mari je t'attends là-bas tu es marié un humain quoi est ce que tu fais il faut te faire tout ce qui est à ton possible pour l'achever tu dois le tuer elle dit s'il te plaît laissons tomber mon franchement je l'aime je l'aime de tout mon coeur il dit tu dis quoi de quoi tu parles tu l'aimes de tout ton coeur qu'est ce que c'est que ça il te rappelle que nous sommes mariés tu dois faire ton travail sinon nous allons finir je vais achever ton travail à ta place et pendant que cette dernière est pas là avec cet homme ce démon là qui a pris une chaîne même qui est venu physiquement son mari est venu trouver les deux au salon en train de causer et quand son mari les a vus il a posé la question à sa femme mais que fait-il ici qui est cet homme qui est-il c'est à son moment sa femme l'a été obligée de trouver une excuse pour dire que c'est c'est son oncle la femme aussi il n'a pas trop discuté elle dit c'est mon nom de l'homme dont je t'ai parlé il était dit que il a mis il a sa femme accouché des jumeaux là quelque temps plus tard ce dernier est parti et quand il est parti il est parti mais content parce que sa femme est sur la terre ici avec un autre homme lui ça ne lui plaît pas donc il veut à tout prix récupérer qui sa femme donc vous savez ce qu'il faisait la nuit ils viennent ils venaient ils venaient dans la maison de cet homme et pendant que la fille là et ses derniers sont sur les lits lui tenez vous bien il vient dans la maison la spirituellement parlant même en chair il apparaît en chair il t'a la maison et il vous a dit fait par des prières mystiques il déplace le monsieur de la maison ou encore de la chambre comme ça et il déplace que ça vous va le mettre d'ailleurs au bon milieu de la ville là bas c'est là bas qui va positionner la flore l'homme là bas et une fois que l'homme est là bas il lui s'endort la plus en don maintenant ou à côté de sa femme et elle est passé son mari qui est là alors que son mari couture qui est assis là et son frère marie là il est déjà tuyons là bas en train de dormir dans la rue mes frères et soeurs c'est ce qui s'est passé avec eux c'est ce qui se passait avec eux mes frères de soeurs et ce jour là quand ça s'est passé tous ceux qui passaient au carrefour qui ont retrouvé se donner coucher carrément au bon milieu de la route là eux mêmes ils étaient étonnés de le voilà il était en pyjama mes frères et soeurs à faire ça toutes ces choses sont mystiques et ce sont des choses qui se passent réellement il dit mes frères et soeurs il a déplacé cet homme depuis sa maison il a dépassé spirituellement par là jusqu'à deux ans là bas pendant que lui il est de la maison n'est même pas passé par le portail c'est pas le mur il est passé avec lui là bas on est déposé là bas et c'est mystique c'est mystique mes frères et soeurs elle se donnait puisque je les joue avec le bruit de moi c'est tout ça il s'est arrivé qu'elle s'est arrivé il s'est retrouvé au bon milieu de la route comme ça tout le monde le regard il dit what mais qu'est ce que c'est que ça il est étonné comme ça tellement il est tourné il est dépassé il s'est mis à marcher et rassurez vous hein on vous a dit qu'il était en pyjama donc il était nu pied il marchait sans chaussures voilà et voici comment ce dernier est arrivé il est encore il se dirigeait vers sa maison avant qu'il arrive à la maison sa femme s'était déjà réveillée elle qu'elle a trouvé son mari sur le lit là bas elle dit mais qu'est ce que tu fais ici mon mari elle est sorti rapidement de la maison elle sait ce qui se passe et quand elle est sorti de la maison elle a trouvé qui le vigile india au vigile mais qu'est ce que tu fais ici moi mon mari le vigile mais il est en haut et là chez toi là bas comment c'est petit que tu me pose la question de son même bout le titre personne n'est sorti de la maison je t'assure que personne n'est sorti de la maison comment ça se fait que tu me dis que tu me demandes que ce n'est pas là et voici que voici que au moins les deux sortis de causer là son mari va taper le portail elle va maintenant faire quoi venir entrer dans la cour et quand elle est devant elle dans la cour c'est qui est étrange c'est que moi c'est étrange son mari va le regarder comme ça va regarder elle-même elle regarde son mari elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais elle doit jouer le jeu elle doit faire semblant comme si elle n'est pas informé que son mari et de les soucis et lui aussi il est là tranquillement il ne peut pas expliquer à sa femme ce qui se passe réellement dans tout ce qu'il a à faire c'est de faire quoi c'est d'être là tranquillement et il peut pas parler il est là il a regardé il a regardé il ne sait pas quoi dire plus qu'il s'est habillé il est arrivé où il allait où il allait au travail et qu'elle arrive au travail mes frères et soeurs il était ainsi tranquillement et il a commencé à expliquer cela à son ami pour essayer de voir si son ami pouvait l'aider à comprendre cette histoire et quand il a vu ça mes frères et soeurs mais c'était incroyable c'était vraiment et quoi il ya son ami ne peut pas l'aider mais c'est incroyable plus tard il a expliqué à son mari à son ami que franchement il ne peut pas comprendre comment c'est fait qu'il se retrouve théor alors que sa femme à la maison comme elle est passée par le portail franchement il n'a jamais vu ça il ne peut pas comprendre ça et il est nupié en plus il n'est pas son nom but non plus mais dis donc après cette histoire le monde des sirènes non pas le mari spirituel le mari spirituel à cette fille là il va pas laisser la faire il va revenir et quand il va revenir cette fois il va entrer dans son mari là il va entrer en lui il serait assis au salon de luce lui son journal et cette action va se passer et quand cette fille à la sortie car au moins et qu'elle se préparera à sortir de la maison aller au marché quelque chose de grave à ce produit là que va dire ce produit on vous a dit que son mari là il est il a été maintenant possédé par l'esprit de mari à cette femme son mari spirituel donc tout ce qui va se passer en lui ça sera pas lui même ça sera le mari spirituel de ce dernier là qui va créer des désordres pour que sa femme puisse tout simplement se fâcher contre lui autrement dit le tuer sa femme là elle sortait là là au maman comment s'est fait que tu me dis encore de ne pas sortir dès qu'elle voulait parler l'ennemi il a chiflé de quoi tu parles tu étais d'accord avec avec le fait que je sorte mais comment se fait que tu me dis encore de ne pas sortir dès qu'elle voulait parler l'ennemi il a chiflé qu'elle a giflé quelque temps plus tard il est ténué elle dit mais chérie pourquoi m'as-tu giflé en fait qu'elle est ténuée là l'esprit du mari à cette dernière il est sorti de lui et elle regarde et dit mais chérie pourquoi m'as-tu giflé pourquoi m'as-tu giflé elle là où elle est là elle est le pouvoir de tuer cet homme en une seconde parce qu'il est sans protection n'a pas jugé dans sa vie mais elle l'aime beaucoup elle l'aime elle est tombée amoureuse de lui elle veut pas le tuer et son mari spirituel est fâché c'est pourquoi il a été défaite toutes ces histoires et quand son mari spirituel a sauté de cet homme elle a vu son mari spirituel qui était déjà là et son mari aussi qu'elle est venu à lui il est à la fin et puis dit mais chérie il est trop bien il dit mais que fais que que fais tu là elle me chérie tu m'as giflé il dit comment ça moi je vais te giflé comment je t'ai giflé sérieusement ah franchement je sais pas pour pas doux moi je n'y ai pas de moi franchement je sais pas je sais pas et elle dit on n'est inquiète pas je te pardonne ça dit au moment où elle parlait là c'est juste qu'elle était en fait elle a pu voir son mari spirituel elle a vu que effectivement c'était lui et le calme passé son mari est regardé à mettre dans son mari spirituel a derrière comme ça puis elle le regardait méchamment et quelques temps plus tard la mère à son mari va encore se fâcher elle va venir à la maison en colère elle va dire la femme ça fait deux ans tu es avec mon fils et moi je n'ai pas des petits fils ou à mon petit fils faut me donner un enfant tout de suite donne un enfant à mon fils sinon je vais trouver une autre femme pour mon enfant hey en fait tous ces problèmes sont tous arrivés pour que cette fille a puissent achever ce délire rapidement et elle est arrivée dans le monde des ténèbres là bas et elle a expliqué ce problème là au monde des eaux ou encore la reine des eaux à fait ce dernier là il a marié une femme qui est une reine des eaux mais il ne sait pas dès qu'elle est arrivée là bas elle l'a vu elle a elle a elle a vu la femme la femme qui est au devant d'elle c'est-à-dire d'aller renault l'option et l'arrivée dans le monde des eaux elle a exposé le problème elle a dit franchement mais elle appelle les patrons la mère elle dit mais la femme la mère à mon mari veut que je donne un enfant à mon mari sur la terre s'il te plaît fait quelque chose pour moi et c'est ce qu'elle a fait la femme à la dit la femme elle a dit tu as déjà des enfants ici dans notre monde et j'ai déjà marré ici là bas tu es en mission tu dois tout simplement tout fait pour l'achever donc tu n'auras pas d'enfants je suis désolé pour toi je ne peux rien faire pour toi what a dit après ceci je respecte la décision mais le problème avec eux c'est que ma belle belle elle est fâchée elle elle est fâchée dit que tant que je donne pas un enfant à son fils elle elle a trouvé notre femme et c'est là et ils ont dit ok a pas de souci n'était qu'elle pas pour cette mère on va s'occuper d'elle et quand ils disent qu'ils vont s'occuper de cette mère imaginez la suite quelques temps plus tard son mari a découvert que effectivement sa maman était venu ici et sa maman a expliqué que franchement elle est mécontente donc lui aussi il était un peu dessus il était un peu fâchée et quand il a vu sa mère il a dit mais maman pourquoi as-tu parlé ainsi à ma femme elle dit mais c'est fou et c'est que je te parle nous avons besoin d'enfants qu'est ce que tu dis il dit même moment tu n'as pas dit que c'est dieu qui donne enfant elle est d'autres femmes dans vous t'étant sont scellés être envoûté dont tu ne vois plus clair être envoûté quoi moi non 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 moi je n'ai pas de passer ici quelques temps plus tard quand sa mère sa mère est partie il était seul avait sa femme dans la chambre et ont commencé à causer sa femme dit franchement cette histoire me fatigue s'il te plaît ça me fatigue il dit de quoi tu parles dit c'est à cette histoire d'état mais qui veut un enfant je sais pas si c'est stéril peut-être que c'est moi qui suis stéril je pense que peut-être c'est moi qui suis un problème il dit non comment ça s'appelle toi quelqu'un qui va être le problème non c'est pas possible ce qu'on va faire on fait aller voir un homme de dieu il y a un de mes amis qui m'a parlé d'un homme de dieu on dit qu'il est puissant on va s'y rendre le problème est que l'homme de dieu qu'ils allaient le voilà lui aussi il a signé un pacte avec la patronne à cette fille sorcière et lui il travaille avec cette femme là depuis longtemps il fait mettre des sacrifices à cette femme là c'est un faux pasteur et qu'on parle des sacrifices qu'il fait à cette femme là ce n'est pas n'importe quel sacrifice il offre à cette femme là des filles vierges afin que lui puisse avoir le pouvoir de faire des miracles et les filles vierges là ce sont les enfants des gens ils envoient des gens capturer les enfants des gens quand il était l'enfant disparu tel ou tel enfant disparu c'est lui qui les capture pour le coup de sacrifier à son dieu avec lui puisse avoir le pouvoir de faire des miracles dans son église c'est un faux homme du dieu et c'est une telle personne qu'ils vont voir avant même que ce couple là n'arrivent là bas la reine du monde des autres qui l'adorent elle est apparue près de lui et c'est ce qu'elle fait en fait cet homme là on l'appelle aussi un prophète voici ce qui se passe d'ailleurs vous arrivez dans son bureau pour le voir la femme là elle apparaît là couturement parlant et lui il vous dit s'il vous plaît mettons-nous en prière pendant que vous êtes à dire de prier vous dit merci seigneur de ce que nous sommes venus voir l'homme de dieu reprends-nous et reprends nos prières et surtout prière pendant que vous êtes à prier là ce démon là qui l'adore on voit cette femme là qu'elle est patronne dans le monde des ténèbres elle elle apparaît juste auprès de lui à côté de lui comme ça et c'est elle tu lui donnes des révélations sur vous qui vous êtes ce que vous êtes quand le mal qui vous est qui est en vous qu'est ce qui lui qui vous a poussé à venir ici si vous c'est le travail qui vous qu'elle a eu un problème elle va lui dire si vous avez un problème une maladie elle va lui dit et lui qu'elle va finir alors qu'elle lui aura dit toutes les informations donner toutes ces informations sur ce moment là que que lui il va ouvrir la bouche pour vous dire pour vous donner de ces révélations là comme si ça veut dire que son dieu là ces deux mots là devenait un dieu pour lui ou encore son dieu et lui devenait le prophète d'un dieu mais il faisait passer pour un homme de dieu un prophète voici ce qui se passe aujourd'hui et il travaille avec des démons du monde des hommes mon dieu avant que ce couple ne vienne le voir la même femme sur deux mots là est apparu là auprès de lui pour le dire il ya un couple qui vient de voir un couple qui arrive de voir la femme qui a côté de ce temps là elle nous appartient elle fait partie de notre royaume mais lui ils recherchent le bonheur il faut qu'il faut lui raconter tout ce que tu veux mais faudrait pas le promettre un enfant parce que lui on va pas lui donner un enfant si elle ne peut pas affronter donc tout une excuse ça veut dire quoi c'est donné un arrangement spirituel c'est à dire un arrangement spirituel elle la fille la femme de ce thomas est capable d'enfant mais va chez un homme de dieu qui est un sorcier donc le groupe des sorciers ou encore des satanistes avec quel travail vont commencer à agir à sa faveur et s'ils sont tombés sur l'homme de dieu sorcier ça arrange leur affaire donc elle est quand elle même elle est arrivée même dans les bureaux là et qu'elle a vu avec ses espirituels elle a vu qu'à côté de cet homme de dieu là se trouvait qui sa patronne de l'augment de d'être sa reine qu'elle adore aussi elle était là et sa reine la salue comme c'est d'offrir les signes sataniques et elle pouvait voir la femme là elle a répondu comme ça du avelé j'ai dit comme ça ainsi d'humilité son mari ne pouvait pas comprendre ce qui se passait mais l'homme de dieu savait l'identité de cette fille là et lui il a commencé encore à faire des prophéties bizarres à secours il a dit à cet homme que monsieur votre femme n'est pas le problème elle aura un enfant autant voulu ne vous inquiétez pas et vous vous aurez toujours le bonheur elle fera votre bonheur lui c'était content d'abord afin qu'il n'arrive l'homme de dieu a dit son nom ça que lui-même il ne dise qu'il est là même déjà là il était dépassé était content comme ça il était content parce que il arrive chez l'homme de dieu il n'avait pas il s'est même pas présenté en même temps l'homme de dieu lui a dit comment il s'appelle déjà lui l'est rassuré mes frères et soeurs le diable prophétise vous devez savoir que dans les histoires de prophétie le diable maintenant il est entré le diable maintenant il prophétise oui il donne des révélations oui il peut même faire des miracles les gens vont guérir ils vont faire des trucs mais ce qui se passe c'est du ce qui sait c'est du ce qui sait c'est du ce qui sait voici comment ces deux sont retournés à la maison tranquillement ce couple est retourné à la maison tranquillement en joie quelques temps plus tard ils sont allés faire du shopping quand ils sont allés faire du shopping dans le magasin là cet homme a rencontré qui son ex pendant que lui l'attendait sa femme que sa femme finit de faire son shopping et quand son ex l'a vu elle est venue vers lui elle voulait l'embrasser même il dit non non laisse moi je suis non oublie ça non il dit non ne t'approche pas de moi mes frères et soeurs cette femme sorcière ou encore cette femme habitée par l'esprit d'une sirène elle est venue tout simplement et elle a trouvé comme ça animé chez qui est cette femme et non je ne t'occupe pas d'elle comment ça fait comment ça fait des achats elle a dit bon là c'est qu'elle a suivi l'a dit la somme c'est qu'il avait déjà dit la somme tout ça le prix et pendant que son mari était délégué la facture c'est femme sorcière elle a juste regardé des yeux seulement cette femme qui essaie de séduire son mari là sur l'ex à son mari seulement au regard des yeux elle l'a transmis ou à elle a transmis un pouvoir mystique qui a rendu cette femme la folle plus tard elle est devenue folle la femme est devenue folle une jeune femme ce match dans la rue tu n'es pas protégé ce match dans la rue tu n'as même pas jusqu'à ta vie tu n'as même pas protégé c'est quoi ça voici mais elle est devenue folle elle est devenue folle elle est devenue folle elle est devenue folle et tous ceux qui la voient franchement ils sont dépassés même son mari quand il a vu ses filles après il dit mais comment est-elle devenue folle tout à coup sa femme qui l'a lancé ce soir-là elle aussi a quelqu'un de la fille et elle dit bon tu sais que c'est la vie il dit mais les gens sont cruels parfois elle dit tu l'as dit mais pour moi notre monde est bizarre elle dit comme tu le sais notre monde est bizarre faire du mal est devenu facile pour elle parce qu'elle est habité par un esprit mauvais et cet esprit mauvais qui est en elle c'est cet esprit là qui lui permet de réagir ainsi quelques temps plus tard ils vont poursuivre le chemin et de la poussière du chemin il vous la met à cette fille là parce que elle est humaine la fille mais c'est un esprit qui est en elle qui lui permet de réagir ainsi la mère à cette fille à venir à la maison les visiter et quand l'homme va venir à la maison les visiter est-ce que c'est ce qui va se passer c'est qu'il va se passer que elle va expliquer ce problème d'enfantement à sa mère et sa mère va lui dire que franchement on doit réussir de rêver ton cas laisse moi parler à ton mari et quand elle a parlé avec son mari elle a dit à ce mari que franchement le problème avec la femme est grave il faut que moi même j'interviens allons voir mon homme de dieu il dit homme de dieu on a déjà vu un homme de dieu il a dit que ça va il n'y a pas de problème elle dit il te plaît ça a encore mis du temps allons voir mon homme de dieu pour essayer pour voir cet homme de dieu franchement il fait beaucoup de choses tu vas voir voici comment ils sont encore arrivés sur cet homme de dieu dès que lui cette femme lui c'est à dire ce couple là et la mère que la mère à cette fille c'est à dire sa belle mère dès que les deux sont entrés dans la dans le bureau de l'homme de dieu la tête quelque chose s'est passé qu'un homme de dieu est vrai là il y a des signes qui démontrent qu'effectivement c'est un homme de dieu vrai oui il y a des signes qui démontrent que c'est un homme de dieu vrai quand c'est un faux aussi on sait que c'est un faux et eux quand ils sont entrés là et quand ils sont entrés là c'est quelque chose s'est passé il ya eu il ya eu des mouvements en fait cette fille là dès qu'elle est entrée là l'homme de dieu aussi dès qu'il a levé la tête nette les deux yeux se sont croisés échange de puissance contre puissance combat a commencé il a levé sa main toi je te connais esprit du monde des eaux sort de son corps il dit il n'y a pas de discussion il n'y a pas de discussion on discute pas les démons sort de ce corps le combat spirituel a systématiquement commencé et quand l'homme de dieu a commencé à attaquer puisque c'est un homme de dieu qui a la crainte de dieu qui ne cherche pas les femmes des gens parce qu'il ya beaucoup d'hommes de dieu cherche des femmes des arts cela ce sont les faux hommes de dieu et ils sont même prêt à tuer le mari des gens à cause de la femme mais lui ce n'est pas un homme de dieu comme ça c'est un homme de dieu qui a la crainte de dieu et cet homme de dieu là c'est un homme de dieu vrai qu'ils sont tombés sur lui franchement le combat a commencé faut voir la fille là maintenant en train de tourner sur elle-même elle tombe en trance elle tombe en trance et dit tu vas te confesse aujourd'hui tu vas te confesser confesse-toi oui 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 je veux me confesser pendant qu'elle était dédié oui elle me confesse la tension monte là bas là ils sont tous tourmentés toute l'équipe qui la suivait et qui lui donner toute sa puissance depuis le monde des ténèbres ils sont tous perturbés là bas parce que dieu est en train d'agir et dieu s'est rélevé dans cette famille c'est chaud aujourd'hui si vous êtes d'accord saute un peu 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 hey mes frères et soeurs c'est chaud et nous sommes suivis en ce moment si vous êtes tout beau cliquez directement si vous abonnez c'est sympa qu'on va faire cliquez sur la collective et j'aime si vous êtes touchés déjà et on continue moi c'est extraordinaire quand le combat a continué là imaginez la suite le monde des tirs des eaux là bas qu'il est l'est des sorcières sont tombés elle a plus de ressources elle a plus de pouvoir au moment elle elle était maintenant prête à se confesser elle envers sa bouche comme ça et elle se prépare elle était dédié sur le domaine l'élément a commencé à réagir vous dit à ce mari pour lui de m'avoir sa réagir dit qu'il est indiqué elle a fait partie du monde des eaux c'est une reine des eaux c'est comme une sorcière et que les sorcières et que sa mission était venu était de détruire de tuer son mari et toi tu vas jamais avoir d'enfant les textes son mari comme toi tu n'auras jamais d'enfant pendant qu'elle parlait à l'objet de l'âme a commencé à appuyer et ce qui s'est produit par la suite peut vous faire peur cette fois c'est transformé en poisson et le poisson de bouger comme ça bouger comme ça bouger comme ça et les j'ai dit qu'il faut la délivrance courage à vous courage à vous parce que c'est la délivrance franchement c'est pas des choses faciles et quand elle s'est très souvent c'est pas là le mari ou son mari ou sa maman là demain ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils n'ont jamais vu ça et le combat a continué l'homme de dieu a continué à prier prier sur prier le poisson s'est transformé en une femme elle est revenu en elle what what mes frères et soeurs imaginez la suite imaginez la suite qu'elle est revenu en elle l'objet de vénémer le ciel et a dit oh gloire à dieu gloire à dieu gloire à dieu à son mari il est il était étonné parce qu'il vivait avec elle c'est vrai combien de temps ils sont ensemble plus de deux ans trois ans il ne sait même pas que sa femme c'est une sorcière et elle peut pas avoir d'enfants parce qu'elle appartient à l'autre monde même dans le monde des ténèbres elle a des enfants là bas qu'elle s'est professeur lui a dit qu'elle a déjà des enfants là bas et qu'elle est marié là bas lui me mettait dépassé mais elle est marié spirituellement pas là what faut voir maintenant la femme entre du la monnaie la mer en train de bouger elle ne sait même pas ce qui se passe et quand elle est venu voir la scène elle dit waouh c'est ma fille qui est là moi même mon enfant là c'est tel que comme ça mon dieu et comme elle aime son enfant elle s'est tout simplement levée et quand elle s'est levée elle est venu toucher son enfant et elle a pris son enfant de ses bras oh mon enfant viens viens ici mon enfant viens dans mes bras c'est sa fille sa fille ce n'était pas elle l'homme déjà dit à l'homme ne te fâche pas contre elle ce n'était pas elle qui parlait c'était plutôt l'esprit du monde des os qui est en elle mais ne t'inquiète pas elle est libérée elle est libre désormais mais what mes frères et soeurs imaginez la suite imaginez la suite c'est incroyable c'est un processus qui commence à se faire mes frères et soeurs quand c'est produit quand c'est fait imaginez la suite imaginez la suite d'un frais et soeurs c'est incroyable cette femme là qu'elle venait de délivrer elle puisqu'elle venait de se confesser elle a été dévoilée les frères et soeurs elle aime son mari elle aime son mari c'est là j'ai vu que vraiment qu'une femme aime quelqu'un elle est vraiment bien elle aime beaucoup complètement même si nul n'est pas fait la femme l'a venu devant son mari comme ça elle s'est posténée elle s'est mis en genoux devant son mari elle s'est mis carrément en genoux devant son mari elle a touché les mains la main à son mari tout doucement comme ça ah chérie pardonne-moi pardonne-moi et lui aussi il est toujours dépassé il est sous l'émotion il ne sait même pas ce qui se passe il regarde sa femme comme ça elle s'est levée tout doucement et elle est venue positionner sa tête comme ça tout doucement sur la poitrine de son mari et elle a mis ses mains tout autour de son mari elle aime de tout son coeur son mari c'est pourquoi elle n'a pas tué sinon elle l'a tué depuis longtemps Dieu merci elle a reçu la délivrance et elle a tout embrassé son mari son mari quand il a senti la chaleur de sa femme l'amour est revenu systématiquement l'amour a pris le dessus sur la colère et il a réussi à la pardonner sur le champ à lui pardonner plutôt sur le champ what voici comment les deux se sont remis ensemble et ont quitté ces endroits là depuis ce jour cette fille est devenue une nouvelle créature une nouvelle personne ça veut dire qu'à ce moment là elle pourrait elle pourrait elle à la bête d'une bonne position pour donner des enfants et peut faire maintenant faire des enfants et le rappeur d'un quoi on croit qu'ils soient maris heureux mes frères et soeurs mes frères et soeurs si on veut vous raconter ce qui s'est passé à détail ça va vous étonner mais ce que vous devez savoir c'est que le premier homme de dieu essentiel qui soit le voilà lui quand il a eu un problème combat ce combat là de l'homme des ténèbres puisqu'il est connecté au même secte avec cette fille là lui aussi il a pris le coup dans la mesure où tous les esprits ou encore les démons qui pilotaient tous les esprits les esprits qui sacrifiaient là c'est-à-dire quand lui sacrifie quelqu'un la personne qui l'a sacrifié là où on va tuer l'esprit de la personne là vient et eux ils captulent l'âme de l'esprit ou de la personne ou encore l'esprit de la personne pour mettre l'esprit là dans une bouteille pour ne pas que pour ne plus voir l'esprit ou encore pour ne pas que l'esprit est fatigué donc il les enferme des bouteilles c'est ce qu'il faisait et quand il y a eu un problème comme ça il y a eu la guerre spirituelle et que cette fille a été délivrée là ce qui s'est passé est que tous ces esprits là ont été libérés et quand ces esprits ont été libérés ils ont commencé à venir en direction de cet homme là même lui-même qui les a tués toutes les personnes qui l'a sacrifié ont commencé à venir devant lui et il disait c'est toi qui nous l'a tué c'est toi qui m'a tué il ya un qui a pris la voile pour dire c'est toi tu m'as tué à cause de ma femme tu m'as tué à cause de ma femme tu m'as tué pour ma femme il a il a essayé des points des pouvoirs mais c'est pour la société les possèdes éliminés mais c'était le dessus celui pourquoi parce que je puis j'aime en parlant sur ton budget satanique c'est ton de neuf ce faux objectif satanique n'était plus de puissance parce que à la base ceux avec qui travaillent les demandes avec qui travaillent j'étais déjà touché j'avais déjà pris la fuite voici comment c'est dernier mort quand il est mort il s'est retrouvé dans un endroit un petit j'encombe le ciel comme ça un petit j'encombe il s'est trouvé au ciel et quand il est arrivé là il marchait tout d'un coup il est arrivé il a vu une table et il a vu un livre c'était là un livre là c'était genre comme la bible ce livre là s'est ouvert et quand ce livre là s'est ouvert il a tenu une voix qui lui disait car tu as dit pour ta défense parce que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie tu es un nom d'iniquité et quand on a demandé caractère tu as dit pour ta défense et voici ce qu'il a dit il dit j'ai chassé des démons en ton nom Jésus au nom de Jésus j'ai chassé des démons j'ai donné la vue j'ai guéri des aveugles j'ai guéri des gens qui étaient malades mais pourquoi me dis-tu que mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie c'est pas possible c'est une erreur et puis il a l'audace de dire qu'est-ce que c'est une erreur qu'est-ce que j'étais tombé alors que sur la terre il y avait un sacrifice à son dieu un démon vous voyez comment il y a du mal en l'homme quelqu'un qui est mauvais il est mauvais où ? même après sa mort il va continuer d'être mauvais et même mentir tu as menti jusqu'à tu as menti sur la terre jusqu'à tu allais mentir à Dieu qui voit tout à Dieu qui voit tout tu es dans la mer de Dieu comme ça mais tu ne le sais même pas il te voit quand même et c'est Dieu que tu veux mentir voici que l'ange de Dieu va dire imposteur tu es un menteur ta place n'est pas dans le problème des cieux ta place est plutôt dans le feu dans l'état de feu voici tout à coup tout homme s'est retrouvé à l'enfer en train de pleurer crier je ne dis pas pleurer c'est ça même là ils n'ont pas le temps pour pleurer même il crie parce que c'est le feu qui le brûle à un point vous aussi prenez votre doigt là je ne vous dis pas de pauvre doigt pour mettre dans le feu hein mais si vous avez déjà vécu l'expérience vous allez me dire que c'est vrai quand vous prenez votre doigt et que vous mettez dans le feu là qu'est-ce qui se passe allumez une flamme mettez vos doigts 5 minutes on va voir vous ne pouvez même pas vous tenir une minute vous dites 5 minutes 60 secondes vous ne pouvez pas à plus faute raison l'âme de la même manière quand votre corps est brûlé et vous sentez que ça vous fait mal c'est de la même façon votre âme quand votre âme sera brûlée ou encore consumé par ce feu là vous allez sentir véritablement que c'est chaud et ce qui est bizarre c'est que ça sera comme ça toute la vie est un élément les frères et soeurs c'était horrible fallait les voix en train de crier oui moi quand j'ai vu ça j'ai dit jésus je vais tout mettre en oeuvre je vais tout faire pour aller au paradis je vais tout faire pour aller au paradis tais parce que moi ce que j'ai vu là sur l'enfer la même je vais demander je suis même pas prêt je suis pas prêt même je vais tout faire même s'il faut laisser toutes les femmes même s'il faut abandonner la masturbation même s'il faut abandonner le péché moi je suis prêt je suis prêt on a combien de temps à vivre sur la terre ou si vous avez trop vécu sur la terre c'est 120 ans 120 ans mais après là qu'est ce qui se passe vous mourrez et vos oeufs vont vous accompagner il est l'heure je ne sais même pas si toi vous permettez que j'appuie ce pouce pour arrêter ok voilà nous sommes toujours là bon je dis et seigneur on continue ça veut dire qu'il est l'heure c'est le moment venu poucu vous d'assacquer le seigneur de jésus christ dans votre vie si vous êtes dans la prostitution sautez de là sa mutuelle joie m goal ce que nous conduis à l'enfer si vous êtes la masturbation sautez de là caona joie m cardo cao caляются pleins frais si vous êtes bö's de telle heures confessez vous et sortez de là ça n jymie est pas compte dans l'enfer si vous êtes à l'a pêché score de la haまあ chstadt j'ondenquero engagerat qu crying repas sendi vous qu il va nous aider Parce que la vie est là-bas, c'est tout le monde qu'on trouve, mais aujourd'hui, faites un choix et marchez selon la volonté de Dieu. Et puis, posez des actions, faites de bonnes œufs, des œufs qui vont être présentées devant Dieu. De sorte que, quand Dieu va garder vos œufs, il dit, oui, toi, tu es parfait, tu sens bon, je t'accueille dans mon royaume, tu ne mérites pas le paradis. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour que Dieu soit content de vous? Est-ce que vous parlez de Dieu même à quelqu'un? Est-ce que vous parlez de Dieu dans votre entourage? Qui a été sauvé par le fait que vous avez parlé de Dieu? Mes frères et sœurs, voici une belle opportunité pour vous de sauver des âmes et d'avoir une bonne récompense vis-à-vis de Dieu. Partagez toutes nos vidéos, y compris cette vidéo, à tous vos amis, à tout le monde, afin que beaucoup de personnes découvrent la vérité sur cette histoire, afin qu'ils puissent être sauvés. Maintenant, vous ne péchez plus. On ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas fait, mais si vous voyez qu'il y a un péché qui vous fatigue, faites tout pour éliminer ce péché-là. Et vous allez voir que Dieu va vous intervenir en votre faveur. Et vous allez voir que Jésus est Seigneur, il va vous sauver. Quelqu'un de vous abonnez sur cette vidéo, quelqu'est-ce que vous avez activé, que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Wow! C'était extraordinaire. Il n'y a un souci pour le soutien de vous. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Wow! Merci. Merci. Merci.